Est-ce que c'est compliqué de rejouer 3 mois après ce qui s'est passé à Aurélie ? C'est technique je dirais. Et à partir de là, ça se présente normalement. Il ne paraît pas... Non, non, on n'a pas à se mêler de ça. On doit rester en dehors de ça. Non mais justement, mon discours c'est qu'on doit rester en dehors de ça. Dès le lendemain, j'ai demandé aux joueurs de se concentrer sur l'aspect sportif des choses et que l'aspect sportif des choses c'est le match contre Amiens mardi soir et les points qu'on peut retirer de ce match là ou pas. Mais on en fera tout pour en retirer. Le programme de reprise sera conditionné ? On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Donc à partir du moment, on n'en sait rien du tout. De toute façon, depuis 15 jours, 3 semaines, les garçons savent la date de reprise éventuelle. En cas de qualification... Enfin, je dis 15 jours, 3 semaines non. Depuis la victoire contre Cayenne. Voilà, parce qu'il y a une reprise avec qualification sur le 32e de finale. C'était même avant qu'on connaisse l'adversaire. Et une date, s'il y a élimination. Donc voilà, tout est calé, les garçons le savent. Donc ça ne va pas non plus révolutionner le football français. C'est 27 ou 28. Donc 27, s'il y a qualification et 28, s'il y a élimination. Donc comme malheureusement aujourd'hui, on ne sait pas... Voilà, on fera en fonction, mais il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. On a même un match amical qui est prévu en cas d'élimination. Donc comme dans tous les clubs, on travaille un peu en amont quand même. Mais après, quand il y a des avatars comme ça, on est obligé de s'adapter. Là, c'est juste une histoire de temps. On va attendre demain, aujourd'hui, demain. Je crois qu'il y a des décisions qui seront prises, mais... Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il n'y a pas le 2-3 ou à la nuit, 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 ou à la nuit ? Bah voilà, je ne sais pas. Donc à partir du moment où je ne sais pas, j'en parle pas en fait. Et sur le transportier, vous seriez favorable à rejouer le match ? Je suis favorable à rien du tout. Vous n'allez pas m'avoir à l'ancienne, je suis un... Tu fais un peu blaireau quand même à côté de moi, tu vois. Donc bon, je veux dire, il m'arrive de dire des conneries, mais quand c'est un jeune qui arrive, je vois arriver... En général, je vois arriver de loin, en général, tu vois. Donc bon, moi, je ne pense rien du tout. Je laisse les gens compétents faire ça. Il y a des commissions pour étudier ça. Il y a des gens qui sont capables, qui gèrent ça régulièrement durant les saisons, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive quand même. Du moins, il faut avoir hiberné pendant six mois pour ne pas se rendre compte que c'est la première fois que ça arrive. Donc on verra, on verra. Moi, je m'occupe du sportif. Moi, si on me dit, tu joues le 2, je joue. Si on me dit, tu joues le 31 en amical, je joue le 31 en amical. Voilà. Moi, je prépare ma... En fait, moi, ma ligne directrice me mène à Dunkerque. Voilà. Le match le plus important pour moi, il va arriver... Après la reprise, ce sera Dunkerque. Mais comme on est venu parler du match d'Amiens, j'aimerais que le match le plus important, c'est Amiens pour moi aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un peu d'Amiens. Oui. Après, on va parler un peu de loups. Mais sur le sportif, c'est... Ça doit être limitant. Mais sur le sportif, on avait des belles choses, des bonnes choses. Oui, oui, oui. C'était... On savait qu'à partir du moment où ils arrivaient avec la grosse armada, que ça allait être compliqué. Donc, on s'était organisé en conséquence. Alors, je sais qu'il y en a certains qui pensaient que... Notamment, ton collègue Etienne Leray, je pense, qu'il doit travailler à 11. Non, mais lui, il faut que je me le farcisse parce qu'il n'a pas compris ce que je voulais dire en conférence de presse. Il a tourné ça à sa façon et ce n'était pas du tout ce que j'avais dit. Donc, j'aime bien que quand je dis quelque chose, et les gens retranscrivent mes propos. Après, après, c'est sur le débat, mais c'est... Est-ce que ça, le journaliste Massy au bureau, c'est une reprise de ces temps de presse ? Oui, mais il n'empêche que... La prochaine fois, il se mettra debout parce que Assy, il n'a pas compris, toi. Non, mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Justement, non, mais j'ai bien compris. Mais moi, quand je dis... On va essayer de bien défendre. Non, j'ai dit, il va falloir penser plus à défendre qu'à attaquer. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire... Exactement. Et donc, j'ai reçu des courriers sympathiques de gens. Oui, si c'est pour mettre le bus et tout ça. Oh, les gars, vous ne comprenez pas le français ou quoi ? C'est journaliste. Peut-être la langue française, tu dois la maîtriser quand même. Donc, je dis des conneries de temps en temps, mais là, je pensais que c'était... Tout le monde l'a compris. Sophie, a priori, donc... Non, mais je lui donne son nom parce que ça me fait... Je me fais un petit plaisir, un petit kiff. Moi non plus, je ne connais pas, mais je ne peux pas accepter que je dis quelque chose. C'est enregistré. À partir du moment où c'est enregistré, tu ne peux pas ne pas le comprendre, parce que tu peux le repasser si tu n'as pas compris éventuellement, toi. On savait qu'on n'aurait pas le ballon. On savait qu'on n'aurait pas le ballon, donc on s'est organisé en conséquence. Mais on a su profiter aussi d'actions intéressantes. On a marqué un but, mais on a eu aussi des possibilités d'en marquer d'autres. Après, je n'oublie pas qu'Ivan a fait une mi-temps du tonnerre et qu'il a fait des arrêts qui nous ont permis de rester la tête hors de l'eau. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Il est clair que sur la mi-temps qu'on a vu, Lyon nous a dominés, bien sûr. Mais on a su aussi profiter des situations qu'on a pu se procurer. Voilà, donc je trouvais que par rapport au match qu'on imaginait, ça correspondait plus ou moins... Sachant que nous, on avait aussi le fait d'avoir fait un peu tourner l'effectif malgré tout parce qu'on a un match important, encore une fois, demain contre Amiens. Donc moi, sur le plan sportif, je suis satisfait de ce que j'ai vu. On aurait pu faire mieux par moment. Il y a eu 2-3 ballons qu'on a mal négociés et qui ont donné des possibilités aux Lyonnais. Mais dans l'ensemble, je trouve que tout ce qu'on a fait, ça se tenait. Et puis, je n'oublie pas aussi qu'on a fait jouer des gamins. On a fait jouer un gamin de 17 ans, on a fait jouer un gamin de 19 ans. Quand ils jouent contre Paqueta, contre Dembélé, contre Awar, ils peuvent être un peu aussi tétanisés par moments. Je veux dire, un peu traqueux. Un petit traque, ça fait de mal à personne. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'étais très satisfait. D'ailleurs, je l'aurais dit, j'étais très satisfait de la mi-temps qu'on a joué. Alors, si on avait joué deux mi-temps, peut-être qu'on aurait été en difficulté en deuxième mi-temps. Mais peut-être pas non plus. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça peut tourner. Donc, on laissera les gens spéculer. C'est pour ça que je vous parlais de spéculation tout à l'heure. On laissera les gens spéculer sur ce qui aurait pu arriver. Mais malheureusement, on ne nous a pas laissé ce plaisir. Parce que c'était vraiment du plaisir d'être sur ce terrain face à ces joueurs-là. Après, ça fait la continuité depuis Toulouse. Oui, tout à fait. Ce qu'on fait est cohérent. Ça tient la route. Les garçons sont dans l'esprit. On a vraiment des garçons qui s'impliquent complètement. Je rassure les supporters. Les joueurs s'impliquent complètement à l'entraînement, en match. Ils font beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, de temps en temps, il y en a qui sont un peu moins bonnes. Ça arrive aussi. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là. Moi, je suis satisfait de ce que les joueurs veulent mettre en place. Après, par moments, il y a des bugs. Mais je trouve que c'est plutôt bien ce qu'on fait en ce moment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se relâche. Je vous l'avais dit avant le match de Lyon, il ne faut pas qu'on perde le fil. Et je trouve que sur la mi-temps qu'on a joué contre Lyon, on n'a pas perdu le fil malgré tout. Parce que si on avait lâché, on aurait pu en prendre 3 ou 4 peut-être. Et là, en s'accrochant comme on s'est accroché, ça nous a permis d'être à 1 partout à la mi-temps. C'était ce qui était, malgré tout, un bon résultat pour nous. Face à Amiens, justement, l'idée... J'allais dire, on y vient ou pas ? On va y revenir. Face à Amiens, l'idée, c'est de, évidemment, conclure la nuit sur 6-8 sur une bonne note pour rester dans ce second wagon. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Avant le match de Valenciennes, on s'est dit que si on prenait 4 points sur les deux matches, c'était quelque chose de bien. On a eu la chance d'en prendre 3 à Valenciennes, donc c'est plutôt une bonne chose à nous de prendre au moins un point de main, voire 3 points, si ça peut tourner du bon côté. Le seul problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'Amiens tourne du tonnerre de Dieu. Tout à fait, tout à fait. C'est l'équipe en forme du moment. Mon humilité m'oblige quand même à dire que nous aussi, on tourne bien, forcément, sur les 5 derniers matchs. Mais eux tournent vraiment très très bien, ils sont partis de très très loin, mais je trouve que ce qu'ils font, c'est surtout qu'ils marquent pas mal de buts, ils marquent beaucoup de buts. Ils ont mis 4 à Grenoble, ils ont encore mis 3 en Coupe de France à Guingamp, ils ont mis 3 contre Dunkerque, je crois, aussi. Donc, en ce moment, ils ont une attaque de feu. Et donc, forcément, quand tu rencontres une équipe qui est en forme comme ça, quel que soit le classement, tu es obligé d'y prêter attention quand même, parce que tu sais que ça peut arriver de partout. Ils ont... Oui, mais ils sont efficaces surtout. Ils sont efficaces contre Grenoble, par exemple. Ils ont été très efficaces, voilà, au bout de 55 minutes, je crois. Ils étaient déjà à 4-0 et ils n'avaient pas eu des tonnes d'occasion, mais il y avait 4-0 quand même, quoi. Donc, il faut faire attention. Sur coup de pied arrêté, ils ont du gabarit, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ça part vite en contre. C'est bien organisé derrière, c'est très très actif au milieu. Ils ont des bons joueurs, Benet, Niaoré, Lusamba, c'est des très très bons joueurs. En fait, quand tu regardes cette équipe-là, tu te demandes comment ils ont pu démarrer le championnat comme ça, quoi. Tu vois, c'est surtout ça, quoi. Je ne sais pas si il y avait des joueurs qui étaient pas de l'attente. Peu importe, peu importe. Quand tu vois l'équipe, comment elle tourne aujourd'hui, moi, je te dis simplement, tu regardes l'équipe aujourd'hui. Tu la vois, tu te dis, waouh, comment ils font pour être dans la deuxième partie du tableau, quoi. Parce que c'est une équipe qui joue, aujourd'hui, c'est une équipe qui est capable de jouer pour les cinq premières places. Sans problème. Sans problème. Donc, il faudra faire très très attention. Il faudra être vraiment encore plus méfiant parce que ce serait dommage de se faire surprendre sur le dernier match de l'année civile. Enfin, moi, j'espère. Et puis, on verra ce que ça va donner. Mais on est bien... On a été un peu reposés par la force des choses. Puisqu'il y en a qui n'ont pas joué. Enfin, certains qui auraient dû jouer n'ont pas joué. Et ceux qui devaient jouer un peu plus longtemps ont joué que 45 minutes. Donc, je ne peux pas dire que physiquement, on a été entamés, quoi. C'est beaucoup de... Vincent... Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Vincent est toujours sur le côté. Il va revenir après la trêve. Julien, sur le côté, ça va revenir après la trêve aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai oublié quelqu'un ? Non, je ne pense pas. Après, c'est... Ousmane Kamara va revenir. Voilà. On l'avait mis au repos volontairement, justement, sur le match de Lyon. Parce qu'il avait pas mal joué. Et puis, il avait une petite douleur après le match de Valenciennes. Donc, on avait voulu le préserver. Donc, lui, il va revenir dans le groupe. Voilà. C'est à peu près... Il n'y a pas de gros mouvements dans l'équipe. La seule chose, c'est que par rapport à Lyon, où on avait droit à 20 joueurs, je n'ai droit qu'à 18 joueurs. Donc, forcément, ça va... Je vais devoir éliminer certains joueurs. Mais c'est pas un problème majeur pour moi, au jour d'aujourd'hui, dans le sens où l'équipe a trouvé un certain équilibre. Et donc, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas de doute que 2 joueurs par rapport à Lyon. Il n'y a pas de doute que 2 joueurs par rapport à Lyon. Il n'y a pas de doute un peu. Voilà. On va... Alors, officiellement, aujourd'hui, il y en a un qui part. Puisque le deuxième, on n'a pas reçu encore le... Enfin... Que la Cannes soit calée sur le championnat d'Europe. Ou que le championnat d'Europe soit calé sur la Cannes. Pourquoi pas. Je m'en fous. Mais que les compétitions aient lieu ensemble, tu vois. Ce serait plus simple pour nous, quoi. Après, c'est des émigagements. Mais forcément, vu qu'à 3 joueurs, ils devraient partir. Puisqu'on peut aller à des recrues rapidement. Les recrues vont vite arriver. Ben, si on doit avoir des recrues... Elles arriveront rapidement, c'est clair. Pour l'artise par Arkea... Pas comme cadeau de Noël, mais juste après. Voilà. Ben, elles seront là pour les étrennes, j'espère. Ça vous parle, ça ? Ça vous parle, ça, les jeunes, hein ? Il y a des dossiers qui se peuvent avancer aujourd'hui, ça ? Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais je veux dire... J'ai des gens qui travaillent avec moi qui sont compétents quand même. Donc, c'est des choses qui sont... Après, le tout, c'est de savoir si on y va ou si on n'y va pas, quoi. C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'on voulait que les choses soient un peu clarifiées en amont. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est pas... On est dans les temps. On est largement dans les temps. Il n'y a pas de problème.